On va profiter de cette deuxième soirée du base BNL ici à Lyon pour vous parler de des concepts qui m'a beaucoup passionné. Ce n'est pas seulement l'application dans le développement individuel mais un développement collectif. Pour aborder cette soirée sur cohésion je vous propose trois étapes très simples. La première c'est de s'appuyer sur les principes sur lesquels repose en fait cette démarche de cohésion d'équipe qui vous allez voir s'applique autant à titre individuel. On salue nos amis qui nous rejoignent éventuellement par le biais de Facebook. On est dans une petite soirée ensemble et c'est pour vous permettre de profiter éventuellement de la soirée. Donc on va parler des principes sur lesquels repose en fait cette démarche de cohésion d'équipe et je le rappelle ça marche autant pour une personne, on va le voir, que pour un couple, que pour une famille, que pour une association, une entreprise, etc. D'accord ? Vous avez appris évidemment des principes PNM qui sont liens avec ce qu'on a vu dans les bases. Ensuite une fois qu'on aura compris ces principes on verra des techniques spécifiques pour les mettre en place. Pour l'instant je vous présenterai une démarche que vous intégrer dans un séminaire qui est fait pour ça, si vous avez envie de peaufiner votre savoir-faire dans le domaine qui consiste en fait à acquérir un processus qui permet d'accompagner des petites équipes, des grandes équipes à travers ces différentes étapes. D'accord ? Ça prend sur une semaine, ça fait une cohésion d'équipe. Et fort de cette technique, et ben voilà on finira sur vos questions, vos préoccupations. Ça marche ? On se donne, maximum, une heure. Ça marche ? Alors, je fais référence à des piliers dans un premier temps. Pourquoi j'appelle ça des piliers de l'évolution ? Parce que c'est vraiment des trucs sur lesquels on revient en permanence, sur lesquels on va construire notre élifice cohésion. Que ce soit à titre individuel, encore une fois, dans le cas d'un couple, c'est dans le cas d'une famille. Voilà. Donc il y a cinq piliers sur lesquels on va revenir, que je vais développer et qu'on retrouve évidemment complètement dans la structure de base PNL. Vous venez ce triangle, voilà, des points et ça. Et après, je vous parlerai des dynamiques de changement en fait. Ce que vous allez voir, le processus d'évolution, c'est pas un processus qui est sur une droite constante, c'est quelque chose qui évolue un peu par cycle. Et c'est un peu comme dans la nature, eh bien on a des cycles de changement. C'est intéressant de les repérer parce que ça nous indique en fait où est-ce qu'on en est et probablement quelles sont les prochaines étapes auxquelles on va se confronter. Et on verra qu'il y a des étapes qui nous desservent un peu, si on y reste un peu trop, et puis des étapes, au contraire, qui vont nous permettre de rebondir. Donc ça va vous éclairer sur les trois trucs. Et puis après, sur la troisième page que je mettrai derrière, je vous expliquerai concrètement comment on fait. Ça marche ? Éventuellement, on fait un petit exercice. Alors, pour démarrer, quelle est la première chose sur laquelle, à votre avis, on va travailler quand on aborde l'être humain ? Alors vous dis-moi individuel et collectif, comme je vous l'ai déjà dit. Les émotions. Les émotions. Le truc le plus important. On va toucher les émotions. La rencontre. La rencontre. Ça va toucher la rencontre. Les émotions. Non. Non. Les valeurs. C'est les systèmes de valeurs. C'est aller chercher les gens sur leurs importants. D'accord ? Vous savez qu'on se connecte pour des systèmes de valeurs, et on se sépare des systèmes de valeurs. Il y a deux choses qu'on retrouve dans toutes les séparations. C'est le problème du cumul d'ancras négatifs, qui fait qu'au bout d'un moment, on a du mal à se supporter. Et surtout, la divergence de valeurs, en fait, qui va apparaître. Quand je parle de séparation, ce n'est pas que dans le couple. C'est au niveau professionnel ou quoi que ce soit. Par exemple, toi, dans l'entreprise, tu me disais, bah, au bout d'un moment, je commence à sentir que malgré le bon salaire et tout ça, il y a quand même des trucs qui sont plus en phase avec soi que j'aspire. Et je commence à me dire, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là, qu'est-ce que je pourrais envisager pour l'avenir qui soit plus en phase avec, au fond, mon essence. Donc là, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont plus nourries. On va voir qu'une entreprise qui vous porte, c'est une entreprise qui, évidemment, répond à vos valeurs. Donc nous, on a des protocoles qui consistent à réunir les personnes avec lesquelles on va travailler, d'accord, pour aller à la rencontre, la mise au jour de ces valeurs, notamment dans ce qui a amené les gens dans leurs fonctions professionnelles. Par exemple, vous étiez une équipe de direction, je pourrais vous demander, qu'est-ce qui fait que vous êtes directeur marketing, financier, production, DRH, etc. Et on va voir que les décisions que vous avez prises, en fait, vous les avez prises parce qu'il y a des choses qui vous animent, même si ce n'est pas très conscient. Donc on a des protocoles, c'est là-dessus qu'on va travailler pour faire émerger ces valeurs. Puis après, il y a un deuxième niveau sur lequel on va travailler. On en fera un petit exemple tout à l'heure. C'est depuis qu'on est ensemble, qu'est-ce qui nous a fortement mobilisés ? Ce qui fait la différence, ce qui fait qu'il y a des matins où on est heureux et des fois, on ne l'est pas. Et là, on va voir que dans un cercle constitué, il y a des moments où ce cercle nourrit des choses importantes, puis il y a des moments où ce n'est pas le cas, d'accord ? Même dans les couples, aussi amoureux que vous soyez, il y a des moments où vous allez être en satisfaction, et il y a des moments où vous allez être en frustration. Donc, c'est intéressant de voir, au fond, quand on a été vraiment satisfait, ce qui nous a vraiment animé, qu'est-ce qui a généré ça ? Et le remettre en avant, comme on va le développer. Et puis après, en troisième niveau, on ira chercher justement les zones de frustration, et on dira, au fond, qu'est-ce qu'elle révèle d'important ? Et ça, ça nous mènera à un troisième anneau de conscience des valeurs. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est quel que soit le système dans lequel vous êtes, vous y resterez, projet, équipe ou quoi que ce soit, parce que le système répond à des aspirations qui sont les autres. D'accord ? Donc, il y a d'un côté des valeurs qui vont être nourries, et ça, ça va élever votre niveau d'être. Et comme ces valeurs sont nourries, et bien votre facteur de don, dit autrement de motivation, créativité, engagement, prise de responsabilité, etc. Votre facteur de don, dit autrement de mission, va être d'autant plus mobilisé. Vous comprenez ? Il y a toujours un monde interne, un monde externe. D'accord ? Donc ça, c'est le premier principe, le premier pilier, c'est que là, on va travailler, et on aura de cesse de revenir là-dessus. Mais c'est le pilier numéro un. Dans la structure, en termes de prénèles, on l'avait au centre. D'accord ? Quand ces valeurs sont satisfaites, vous avez le curseur de bien-être qui monte, en l'occurrence, vous montez la rue de bien-être. Si ces valeurs sont non prises en compte, et bien vous allez vivre des frustrations qui vont vous entraîner dans du mal-être. Ça marche ? Ensuite, il y a un deuxième élément qui est au moins aussi important que les valeurs. Si vous voulez que ça dure, votre relation, votre coopération. C'est à votre avis la vision. Alors, pour faire une petite analogie, qui va vite vous rappeler des choses, dans le symbolique du cercle, enfin du un, enfin du tout, en fait, des valeurs, on a la dimension du cercle, qui est le tout, la prise en compte, c'est ce qui est harmonieux, ça vous parle, ça ? Harmonieux, rayonnant, après, quand vous êtes complètement nourri de vos valeurs, vous êtes rayonnant, vous êtes en paix, en sérénité, etc. D'accord ? Et dans les doigts de la main, vous avez cette dimension qui est inscrite. Par exemple, le pouce renvoie à la notion de puissance, de tout, le un, le one, le tout. Mais tu as raison, c'est ce qui va faire ma pleine puissance. C'est le un. Quand, naturellement, sans même connaître du tout ces concepts, vous vivez un truc qui est vraiment top, parce que vous venez de rencontrer une relation qui était top, vous avez fait un voyage qui était top, vous faites, waouh, c'était comme ça. Ok ? C'est naturel. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Souvenez-vous, ça c'est le un. Certains disent que le pouce a la force de tous les autres doigts. Bref, en tout cas, c'est très puissant le système de valeurs. Comme on l'a vu plusieurs fois, ça peut vous amener à faire les pires choses ou les meilleures choses qui soient. D'accord ? Quand les valeurs sont nourries, vous pouvez faire la grève de la faim pour défendre un truc, vous serez plus heureux parce que vous êtes en phase avec vos valeurs. Mais si vraiment, vous pouvez être aussi extrêmement destructeur, parce que vos valeurs n'ont pas été nourries, et donc du coup, vous allez avoir des valeurs de destruction. On peut tout casser, etc. C'est très puissant dans un sens où dans l'eau qu'elle a. D'ailleurs, il n'y a rien de plus puissant chez elle. Cool ? Deuxième pilier, on trouve l'index, qui comme on l'indique, nous donne la direction. D'accord ? Symboliquement, on va représenter ça par un triangle. Pourquoi ? Parce que le triangle renvoie la notion de sens, de direction, de focus, mais aussi d'orientation de nos énergies, à titre individuel, collectif, et on veut aussi universel. Et donc, dans cette notion de direction, puisque c'est de ça dont on parle, de focus, on a le sens, cette fois-ci, qui n'est plus lié aux valeurs, mais qui est lié à la vision, aux projets, aux objectifs. Et quand une vision, un projet ou un objectif est en phase avec nos inspirations, vous allez voir, la mécanique va naturellement nous entraîner dans de l'énergie qui va nous mettre en mouvement, en action. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'avoir, au-delà de valeurs partagées, une vision partagée. C'est la deuxième grande démarche qu'on va avoir dans le processus d'accompagnement, c'est comment mettre ensemble des personnes sur une vision partagée. Si vous avez un bon processus, ça prend une demi-journée, sinon ça peut prendre 50 ans. Vous me suivez ? Alors, pour faire évoluer un système, on dira, en termes de communication, en termes de cohésion d'équipe, il faut prendre en compte l'environnement du système. Ça vous parle, ça ? Si je veux faire évoluer une ville, il faut que je fasse évoluer ? L'agglomération. L'agglomération qui est autour. Si je veux prendre l'agglomération, il faut que je prenne ? La région. La région. Si je veux faire évoluer la région, il faut que je prenne ? Le pays. Le pays, et ainsi de suite. D'accord ? C'est une règle, ça. Vous n'évoluerez dans un système que parce que vous faites grandir la fonction première de cette partie à l'égard du système qui est autour. C'est très important de comprendre ça. D'accord ? Je t'avais compris. Alors, le coût de la ville, de la région, tout ça. Si tu veux faire évoluer un système, par exemple une entreprise. Une entreprise existe parce qu'elle répond à des besoins. Tu me suis là-dessus ? Oui. Et on va dire que plus elle répond avec qualité à des besoins, plus son existence a de chances de marcher. D'accord ? C'est comme un arbre. En fait, s'il a une raison d'être ici, c'est parce qu'il répond à des besoins. Donc, la mission d'une entreprise, c'est de satisfaire des besoins. D'accord ? Après, la question, c'est les besoins de qui ? De son environnement. Externe et interne. Tout de suite. Et si je veux donner du sens en termes de direction, il faut que j'identifie dans un environnement pour qui, en fait, cette équipe existe. Ça marche toujours ? Donc, imaginez que vous avez une équipe de commerciaux. Et vous voulez faire grandir cette équipe de commerciaux. Première chose, on peut aller travailler sur les valeurs qui nous animent vraiment. D'accord ? Et on va créer, vous allez avoir la connexion forte en faisant. La deuxième étape, c'est qu'on va aller chercher, eh bien, pour qui cette équipe de commerciaux ombre ? À votre avis, quelles sont les réponses ? Il faut faire le tour de son environnement. Qui peut attendre des besoins de l'équipe de commerciaux ? Les clients. Ah oui, par exemple. Dans son environnement, elle peut avoir, par exemple, des clients. Ok, qui d'autre ? Fournisseurs. Alors, des fournisseurs. En l'occurrence, ça peut être le service prod qui lui fournit des produits à vendre. D'accord ? Des fournisseurs. Elle peut avoir des concurrents. Oui, des prestataires qui vont lui apporter des services, des informations, des partenaires, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est identifier les gens qui sont autour. Si on prenait une organisation normale, une entreprise normale, vous auriez des clients. D'accord ? Vous avez du personnel, par exemple, qui va beaucoup compter. Vous avez, par exemple, des actionnaires qui vont beaucoup compter parce qu'ils attendent des choses. Vous avez, par exemple, des fournisseurs qui vont attendre. Vous avez aussi l'État, en l'occurrence. Ça, c'est les cinq grandes catégories qu'on aura à peu près à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'orienter les gens vers une conscience collective des priorités ? Ça veut dire que, d'abord, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'identifier qui sont ces partenaires. Et pour ça, ce que nous allons faire, nous, c'est d'identifier les personnes qui représentent ces partenaires. Vous me suivez ? Et, en forme de ça, on va devenir tous ces personnes. C'est-à-dire tout le groupe, là. Elles se mettent, par exemple, à la place du client. Et une fois qu'il sera à la place du client, on va regarder l'entreprise. Il va dire qu'est-ce qu'il fait, à titre individuel, que je continue ? Un vrai pour eux. Sur quels critères, en fait, cette équipe fait la différence pour moi ? Et probablement qu'en étant à la place du client, individuellement, collectivement, enfin, il y a des processus comme ça, on va aller chercher les 3, 4, 5, 6 critères qui sont les plus importants. Puis après, on va se mettre à la place du personnel, par exemple, puis on va faire la même chose. Nous étions tous des salariés. Qu'est-ce qu'on attendrait de cette direction, par exemple ? Vous avez compris ? Alors là, j'ai parlé d'une entreprise. Si on était dans une école, c'est qui les partenaires d'une école ? Les parents. Les parents. Ça va être les parents, les propres, les élèves déjà. Les élèves. Les parents. Les tant de choses. Les amis. Le personnel pédagogique. Et même administratif. La cantine. La cantine. Par exemple, il y a des services d'aucun ex. Si maintenant, je travaille avec un service, qui est le service production, par exemple. Je vais dans son environnement. Je vais avoir des commerciaux. Je vais avoir un service administratif. Je vais avoir un service livraison. Je vais avoir un service direction, etc. Je vais chercher le développement, etc. Donc, c'est toujours le même principe. On identifie dans l'environnement de l'équipe qui et avec qui on travaille. D'accord ? Et à travers ça, on va aller mettre au jour, en fait, collectivement, les priorités auxquelles on estime qu'il est important de répondre. Jusqu'à là, ça va ? Oui. Les priorités communes. Oui. Parce qu'après, il faut qu'ils se mettent d'accord sur les priorités. Donc, on a des processus qui vont mettre tout le monde d'accord sur les priorités les plus importantes. D'accord ? Ça va jusque là ? Donc, on a une vision partagée des objectifs. Cool. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va descendre ? Tout ce qui permet de répondre à ses priorités. C'est là qu'on va descendre dans le troisième pilier. C'est quoi, la troisième loi, là ? Le majeur. Le majeur. Le majeur, ça va revoir quoi ? C'est la loi, les règles. Oui. Le majeur, ça revoit à majorité. Majorité. La majorité, c'est quand vous êtes responsable. D'autant que vous êtes à la fois libre, mais responsable. Ça revoit à la notion de règles. Voilà. Au passage, quand vous avez été injustement traité, parce qu'on vous appelle le poisson, vous avez un geste que la morale répète. Bref. En tout cas, le majeur renvoie à la notion d'organisation. Vous voyez, la symbolique, ce serait le carré. C'est de l'organisation. C'est le cadre, en fait. Oui. C'est le cadre. C'est le cadre. C'est le cadre. Et on va voir que dans l'entreprise, ailleurs, quand on va descendre dans les services, d'accord, on a des cadres. D'autrement, des managers qui sont responsables d'un département et qui, malheureusement, parfois, fonctionnent plus, non pas en coopération, mais en silo. En silo. Pourquoi ? Parce qu'ils se mettent parfois même en compétition d'un service. Oui. Donc, nous, on va voir comment on va résoudre ce type de chose. Mais l'idée, c'est que l'organisation sera de qualité parce qu'elle répond aux priorités qui ont été définies là-dessus. D'accord ? Donc, ça, c'est la partie organisation. Donc, l'organisation, plus elle est bonne, cette organisation, c'est-à-dire que plus on va avoir des résultats, en dépensant moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent, pour de plus en plus de résultats. Et cette organisation, on va s'apercevoir qu'elle est constamment en croissance, ce qu'on appelle le Kaizen. Alors, on a eu l'après-guerre, vous savez, une espèce de boom au développement économique qui a entraîné, d'ailleurs, la mode de l'automatisation à l'entrance, qu'on l'a appelé le taylorisme. Et qui a fait, moi, par exemple, j'étais venu chez Renault, il y a eu une grosse opération, c'était en 1994-1995, c'était le projet Optimum. En fait, pourquoi ? Parce qu'ils étaient allés tellement loin dans la robotisation qui ont décidé de réduire la robotisation en allant chercher des personnes qui vont travailler ensemble pour pouvoir optimiser. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher de robotiser et de automatiser. Une fois qu'on est automatisé, ça n'évolue pas. Ça évolue avec des techniciens ou des ingénieurs qui ne sont pas sur le terrain. Donc, du coup, l'organisation, non seulement elle coûte cher, mais elle n'évolue pas. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle du Kaizen. Kaizen, c'est de l'amélioration constante. C'est vrai aussi dans notre vie. Voilà. Et donc, on va améliorer les processus. Dit autrement, la manière dont on fait les choses pour obtenir un résultat qu'on veut. Mais pour améliorer l'organisation, il faut d'abord définir ce que l'on veut, parce que c'est ça qui nous permet de diagnostiquer ce qui est positif à l'égard de ce que l'on veut, et ce qu'on va pouvoir améliorer à moyen terme et à court terme. Vous avez compris la dynamique ? Oui. Et pour faire améliorer notre organisation, il nous faut derrière... Du lien. Du lien. Donc, de l'organisation, on va passer à la... Une question n'est pas claire sur la vidéo. Pardon ? Il y a quelqu'un qui dit une question n'est pas claire sur la vidéo. Ah. Désolé, ce n'est pas clair, mais je n'ai pas de micro en fait. Ah. Pardon ? C'est l'impression qu'on peut me rapprocher. Oui, mais ce qu'il y a, si on le voit encore. Bon, bref, sinon, vous irez sur internet, sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut sur le sujet. Hein ? Un micro. Ah, mais si tu veux mettre un micro, bien... Bon, je continue. Communication. Alors, pourquoi la communication va devenir importante, selon vous ? Parce qu'elle va essayer de travailler en silo, déjà. Exactement. C'est grâce à la connexion, à la relation qu'on va pouvoir améliorer notre organisation. Et autrement, quand ça va bien, c'est super, mais quand ça ne va pas, vous allez voir que la première chose qui va se faire, les règles ne fonctionnent pas, c'est qu'on se met en général en mode protection, on arrête de communiquer. Or, c'est le moment le plus important, c'est de communiquer. Maintenant, si les gens ne sont pas motivés à le faire, du coup, le cœur n'est plus et ça marche moins bien. Et on s'est aperçu que derrière les machines, en fait, la réalité, c'est que la richesse de l'entreprise future, elle n'est plus dans les machines, elle est dans l'humain, c'est dit autrement, dans la tête, dans le cœur et dans les comportements des gens qui sont là-dessous. Et pour que cette énergie, cette créativité se manifeste, il faut que les gars soient mobilisés. qu'ils soient dans du bien-être, parce que s'ils sont dans du mal-être, ils se mettent en mode réserve. Ils se mettent en réserve. D'accord ? Il ne faut pas grand-chose pour ne pas être en réserve. Toi qui es dans la grande distribution, la réserve c'est quoi ? C'est le type qui arrive à 4h du matin, le gars il est là pour ranger les boîtes, et vous savez, les linières dans les grands magasins, c'est très important, n'est-ce pas ? Tu as spécialisé. Pourquoi ? Parce que ça vous augmente énormément la vente. Si vous avez un linéaire qui est comme ça, ça ne marche pas. Donc le type qui arrive à 4h du matin et qui sort les boîtes, d'accord ? On croit que c'est tout simple, mais la réalité c'est que c'est un vrai métier d'aligner les boîtes. Il fait un facile. Il fait ce qu'on appelle un facile. Et là vous avez le manager qui arrive, lui, à 9h, il embarque, il descend dans le magasin. Je ne peux pas te laisser dire ça. Bon, à combien ? 5h-6h. Bon, il arrive à 6h, d'accord ? Il embarque, et qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde le linéaire. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il voit qu'il y a une boîte qui est un peu en fait. D'accord ? Et il regarde son équipe. Enfin, c'est toujours que c'est de leur garde. Il lui dit, vous appelez ça de la qualité, vous ? Dites-il en repartant. Heureusement qu'il s'en va parce que l'autre, il se prend un signe. C'est géniste. Oui, non, tu vois le genre. Mais tu as compris, c'est une blague. Ça montre un peu ce qui peut se passer parfois. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête de notre gars qui s'est levé à 4h du matin et qui rentre des boîtes ? Frustration. Il a une frustration. Et quand, à la fin, quelques temps plus tard, le même manager mobilise son équipe en disant, ben voilà, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du magasin, etc. On va faire un maximum, etc. Ou mieux, il y a le patron qui arrive. Ou le patron qui arrive. C'est pire. C'est pire encore. Et il vous dit, bon, ben voilà, les gars, il faut se mobiliser parce qu'au contraire, aujourd'hui, c'est vraiment le grand jour. Ben, le mec, il vous répond la même réponse qu'il aurait eue. Heureusement qu'il ne l'a pas vue d'ailleurs. Il vous fait la même réponse. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il a été touché émotionnellement. Et il dit, va te faire voir. Vous avez compris ? Vous savez, c'est la secrétaire qui regarde son patron partir, prendre l'avion. Tu as vu que le billet était coincé sous le... Bref, pourquoi ? Parce que, évidemment, il ne se sent pas considéré. Donc, la considération, on l'a vu aujourd'hui, c'est vraiment un moteur très, très, très puissant. C'est fou, hein ? Moi, je me souviens que j'étais en formation. Je faisais beaucoup d'intérêt pour payer les formations. Et un jour, je travaillais près de Grenoble. C'est un truc qui s'appelle Raymond Bouton. Je ne sais plus quoi. C'est des grosses presses de billes en plastique. D'accord ? Qui travaillent pour le tour de nuit, d'ailleurs. Et donc, moi, j'étais à 4 heures du matin. Et puis, à un moment donné, il y a un opérateur qui est là. Je dis jamais. Et il est à peu près 7h30. Et puis, la machine s'arrête. C'est très embêtant une machine qui s'arrête parce qu'elle est chauffée. Il y a le plastique qui est dedans. Et si jamais ça serait froidi, c'est déjà très compliqué. Bon, bref. Et le gars est là à côté. Et au moment où ça s'arrête, mais dans les 30 secondes, moi, j'étais avec lui. Il y a une blouse blanche qui passe. Je dois être sûr que c'est vrai. Qui le regarde. Et qui dit, mais vous ne voyez pas que le truc est arrêté ? Il dit, bah, si. Bah, allez, poussez-vous, lui dit-il. Mais vraiment, aucune considération, le gars, à ce moment-là. Il prend le haut parce qu'il est en stress, tu vois, bon. Et puis, bah, le gars, il recule. Et puis, je ne sais plus ce qui se passe, mais vraiment, c'était compliqué d'interagir avec celui-là. Et finalement, il y en a un deuxième qui arrive, blouse blanche. Il commence à regarder partout, etc. Bon, finalement, il ne trouve pas de solution. Et au bout d'un quart d'heure, il y a un gars qui se retourne et qui regarde l'opérateur. Et qui dit, mais ça vous est déjà arrivé ? Il dit, oui, les quantités de fois. Bah, il me dit, pourquoi vous ne le dites pas ? Parce que vous l'avez demandé ? De toute façon, il s'était pris un tel machin qu'il n'avait aucune envie de... Et après, comme l'autre, ce n'était pas le premier. Donc l'autre, il dit, bon, très bien, ça vous est arrivé ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites en ce cas-là ? Il dit, c'est très simple, je vais vous montrer. Et là, je suis sûr, c'est vrai. Vous savez, il y a un gros boîtier électrique qui est à côté. Il arrive, il envoie un grand coup de grolles, là. Vous savez, c'est un truc anti-sécurité, là. Et il dit, taper deux ou trois fois dedans, ça va partir. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y avait probablement un collecteur ou je ne sais pas quoi. Et le mec, ça faisait des mois qu'il tapait dans le boîtier quand ça ne marchait plus, en fait. Mais comme le fait qu'il était agressé, on voyait vraiment qu'il s'était mis en mode retrait, c'était à filmer. Sauf que ça a coûté quatre heures de bloquer à ce machine. Juste parce qu'il y a un moment donné, il y a eu un manque de considération. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque parce qu'évidemment, c'était un tableau fort intéressant pour mettre au jour des processus. Bref. Donc la relation, l'amour, en l'occurrence, on va le voir demain d'ailleurs beaucoup. Ça impacte beaucoup sur nos équipes. Il faut qu'ils ressentent. Absolument. C'est exactement le sujet de demain matin, tu vas voir. Et puis, on a un dernier point, un dernier pilier. On va appeler le facteur de changement et de transformation, qui appelle en fait l'évolution. Alors, on avait le pouce. On a eu l'index. On a eu le majeur qui renvoie à la loi. Après, l'annulaire, ce n'est pas du lien. Celui-là, c'est de quoi on parle ? L'anneau. C'est fou. Symboliquement, ça renvoie à la notion de lien, de relation, de connexion, d'amour, de bénédiction, etc. Et puis, vous avez le dernier qui demande qu'à grandir. L'évolution, mais on va voir pourquoi. Symboliquement, l'évolution, c'est la spirale. Vous savez, quand vous dites, mon petit doigt me l'a dit. Et autrement, en fait, à la fois, intuitivement, je le sens. Ou dans ma tête, j'ai un petit peu pensé et je me dis que. Voilà. Et du coup, il y a une espèce de message qui me dit comment j'ai intérêt à faire les choses. Et l'évolution, on va le voir dans les organisations, c'est l'évolution à la fois mentale, émotionnelle et comportementale. Donc, il y a le monde intérieur, il y a le monde extérieur. Et voilà. Ça va ? Donc, l'évolution, l'apprentissage, la transformation, les cycles, le changement, etc. Alors, si maintenant, on veut faire évoluer un système, et c'est là tout l'intérêt de l'ensemble des modèles, c'est que pour aller dans de l'évolution, il n'y a pas d'autre chemin. Enfin, le chemin le plus rapide, on montrera que c'est d'écouter. Écouter. Le lien. Se mettre en lien. Et qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter soit la frustration, et derrière toute frustration, il y a un désir, d'autrement des valeurs. Donc, on peut soit écouter sur, au fond, si ça se passait mieux, ça répondrait à quoi ? Ou, si ça se passait mieux, ça se passerait comment ? Vous voyez ? C'est les deux choses sur lesquelles on va écouter. On va d'abord écouter éventuellement les frustrations. On verra demain, c'est très important de les reconnaître. Et à partir de là, on va déterminer soit qu'est-ce que ça révèle d'important en termes de valeurs, soit qu'est-ce que ça révèle d'important en termes d'objectifs. Ça va ? Et quand les deux sont réunis, du coup, on va pouvoir ensuite se pencher sur, bon ben concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Vous verrez que pour réaménager une situation, d'accord, s'il y a un problème dans les relations, pour faire évoluer l'organisation, il faudra revenir sur les objectifs, pour faire évoluer les objectifs, il faudra revenir sur les valeurs. Mais si vous allez directement sur c'est quoi les finalités, c'est quoi l'objectif, ça redonnera de la cohérence à la fois. La revalorisation, ce qui marche déjà, est-ce qu'on peut améliorer ? Donc ça, ces cinq piliers, on les retrouve en fait en permanence. On va toujours jouer avec. Tu vas super vite sur ce truc-là, mais c'est essentiel. Pardon ? Tu vas super vite sur ce truc-là. Oui, mais il faudrait deux, trois jours, mais comme j'ai que... Mais si ça vous intéresse, j'ai des vidéos, des bouquins et des trucs là-dessus. D'accord ? Mais effectivement, c'est des piliers qui demanderaient pas mal de développement. Alors, pour accélérer votre intégration de ce truc, je vais vous le refaire sur un autre schéma qui va vous éclairer cette fois-ci dans les processus de transformation. Donc, je vous ai dit que la première chose importante pour faire évoluer un système, une personne, une situation, c'est de se mettre à l'écoute. De quoi ? On a dit des ressentis. On va le voir demain, c'est très important, des ressentis. Ou des sentiments. Des émotions. Alors, ces sentiments, on a dit qu'ils étaient soit positifs, auquel cas vous serez dans du bien-être. Vous me suivez toujours ? Soit vous serez dans du négatif. La personne va donc exprimer du mal-être. Dans les deux cas, c'est intéressant. Ok ? On prend en compte ça. Si vous êtes dans du bien-être, je commence en haut, ça veut dire que votre système de valeurs est nourri. D'accord ? Alors, maintenant, quand vous avez un système de valeurs qui est nourri, parce que ça va bien, vous avez un bon job, du coup, ben voilà, vous avez un bon salaire, cinq bonnes télés, trois voitures dans le jardin, etc. Tout va bien. Et bien, du coup, vous allez passer en mode confort. Vous me suivez ? C'est-à-dire que si vous avez des valeurs qui sont nourries, mais pas de projet, vous passez automatiquement en mode développement des habitudes, en fait. Je m'appelle le mode confort. C'est un mode confort où vous allez renforcer vos habitudes. Vous me suivez ? Et c'est le fameux, pour l'instant, ça va. Des fois, on s'enlace en dessous. Hein ? Des fois, on s'enlace en dessous. Oui, tu vois, ça nous conduit. C'est un peu la zone d'automne. Les feuilles tombent. D'autrement, l'énergie tombe. Vous voyez ? Quand je suis en mode passif, c'est pour l'instant, ça va. Je n'ai pas fait de sport pour une semaine, mais bon. Pour l'instant, ça va. Je m'assois. Et puis, allez, je me mets le foot, je ne sais pas quoi, une bonne bière. Mais pour l'instant, ça va. Ça va. D'accord ? Je fume comme un pompier, mais bon, pour l'instant, ça va. On ne se parle plus avec mon conjoint, mais bon. Pas grave. Pour l'instant, ça va. Vous voyez ? Pour l'instant, ça va. Ça va nous habituer à être dans une modalité. On va renforcer les habitudes. Mais on n'est pas dans un projet. D'accord ? On est en mode, laissez aller. Parfois, c'est bon. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas que négatif. Quand vous partez en vacances, vous avez bien bossé. Vous mettez volontairement. Mais là, ce qui est différent, c'est que ça devient un projet, en fait. Par exemple, debout. Relaxer. Vous détendre, etc. C'est un projet. Auquel cas, ça fait partie de vous. Par contre, si vous êtes en train de fuir des problèmes, on en est marre. Donc, ce n'est plus le même projet. Vous voyez ? Ça marche ? Donc là, c'est la phase renforcement des habitudes. Ici. Et vous descendez dans une zone de confort, en fait. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'instant, ça va. Vous savez, c'est un peu comme le type qui tombe du dixième, qui est dans chaque fenêtre, vous dit, pour l'instant, ça va. Mais au bout d'un moment, c'est sûr que si vous ne prenez plus en compte de la façon, en termes de qualité, vos enfants, votre conjoint, votre vie, votre santé, etc., il y a un moment donné, ça va se dégrader, tout simplement. Et là, on va passer en zone d'inconfort. Donc, si aujourd'hui, vous êtes plus bien, par exemple, tu parles de ton métier. Est-ce que finalement, ça ne nourrit plus ? Soit tu retrouves du sens dans ce métier et c'est reparti, soit ça risque d'augmenter. Si ça ne change pas. Pourquoi ? Ça ne te nourrit plus. Ben oui, ça ne te nourrit plus. Et donc, au bout d'un moment, la frustration va augmenter, parce que tu n'es plus dans la satisfaction, mais dans la frustration. Et alors, le premier effet que tu vas avoir au début, c'est de te dire, ça, c'est le mode passif. C'est-à-dire que je suis dans de l'inconfort, mais passif. Ici. Et dans l'inconfort passif, c'est, j'en ai marre. Du coup, comme je ne suis pas bien, un peu victime, ici. Ben, comme je suis un peu victime, je rentre chez moi. Le système sauveteur me dit, ok, laisse-toi aller dans ton canapé, mange du chocolat, enfin bref, fume, etc. Pourquoi ? Parce que c'est la façon que j'ai de me sortir de là. À des moments donnés, je vais être aussi dans la culpabilité. Ici. Voilà. Ça marche ? Alors, ça va être léger au début, puis après, ça va augmenter. D'accord ? Et heureusement que ça va augmenter. Pourquoi ? C'est ça qui vous fait réagir. C'est la nature, la vie, qui va vous envoyer des coups de pied dans les fesses jusqu'au moment où vous allez réaliser que… Alors, parfois, il faut attendre un moment. Ça peut toucher le burn out, le machin, le truc, ça dépend de… Mais on va descendre là-dedans. D'accord ? Ça, c'est la zone un peu divers, en fait. Ok ? Et là, vous êtes dans du non-sens. D'accord ? À l'opposé, vous étiez dans… Dans du bien-être parce qu'il y a des valeurs qui sont nourries. Ça, c'est le premier pilier des valeurs. Si vous êtes dans un mode non pas passif, mais actif, c'est-à-dire non pas dans des actions passives, actions négatives, mais des actions positives… Là, on a le rayon action. Ok ? Action positive, ça veut dire que vous êtes dans quel pilier ? Un peu de glissement. Satisfaction. Action, c'est quoi ? Mission. Non. Comportement. Ce sont des comportements. Ce sont des attitudes. Com-portement. Ok ? Vous êtes dans une attitude. Voilà. Donc, on est dans la dynamique… Fizier 3. Là, on est dans des comportements excellents. Là, on est dans des modes passifs. Comportement, de laisser aller, de suradaptation, d'agitation… Enfin, il y a une nomenclature comme ça de comportement. Vous me suivez ? Alors, si vous êtes dans ce secteur-là, c'est que vous êtes au top ici. Au top, ça veut dire que vous êtes en train d'être dans un système de valeur qui est nourri. notamment à travers… Pilier 2. Pilier 2. C'est quoi le pilier 2 ? Le dos. Le dos. Le sens. Ce qui va donner du sens. OK ? C'est une direction qui vous motive, qui a du sens. Hein ? Donc c'est à la fois une vision, une direction des projets ou des objectifs qui ont du sens. Et parce que les valeurs sont nourries à travers le projet, vous mettez en action votre truc. D'accord ? Et là, vous êtes dans le rayon, ça carbure en fait. Parce que ce que… Alors, si vous êtes trop dans l'action et que vous perdez les valeurs, vous allez vous brûler à travailler. Oui, l'excès… Oui. Parce qu'on est dans trop d'actions, ça nourrit plus les valeurs. D'accord ? Si on est trop dans les valeurs et qu'on perd l'action, on est en train de rêver, c'est très bien. C'est le milieu des deux trucs positifs. Oui, c'est l'oscillation qu'on va avoir entre les deux. Entre le lien que j'ai avec mes valeurs et la loi que je développe à travers. Et la loi, elle sera bonne parce qu'elle est en cohérence avec les objectifs que j'ai. Mais si je n'ai pas d'objectifs qui sont bien définis, c'est défini. C'est difficile de savoir comment y aller. D'accord ? J'aspire à voyager, mais je ne sais pas où aller. L'aspiration à voyager, c'est une valeur. Maintenant que je sais que c'est à Hawaï que je veux aller et à tel moment où je veux y aller, ou avec qui je veux y aller, etc. Là, ça va devenir un projet. J'ai une date, un lieu. Et du coup, bingo ! Je me mobilise en termes de temps, d'argent, d'énergie pour le faire. Mais en termes de projet, on peut être plus dans l'action au début quand on crie un projet parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire au début. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Au moment où tu lances ton projet, tu es passé par là. Tu vas passer à l'action. Oui, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Et tu peux en finir par ? Et donc, ce que tu veux dire, ça c'est quoi ? En fait, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on est du coup à perdre ses valeurs ? Alors, tu peux perdre tes valeurs, tu peux perdre ton projet aussi. Parce que tu dis, il faut vraiment que je fasse, je fasse, je passe. Donc, tu te mets à courir de plus en plus, pas de l'agitation. Tu vas courir, tu vas faire beaucoup. Tout d'un moment, tu ouvres un chantier ici, un autre là, un troisième. Ça s'appelle ouvrir des boucles. Moi, je suis très fort là-dedans. Et au fait, le final, c'est quoi ? C'est quoi la chose la plus importante ? Il y a une des choses qui m'a le plus aidé dans ces deux dernières années, c'est de faire le point à ce qu'on appelle les gros cailloux pour construire l'édifice. Parce que sinon, on se perd dans plein de choses qui sont stimulantes, qui nous font briller, etc. Mais le problème, c'est qu'on a perdu le cap de ce qui est le plus important. Moi, j'invite toute personne toujours à se dire, c'est quoi mon plus important à un an ? Ou à six mois ? À trois mois ? Etc. C'est quoi mon plus important ? Et c'est ce qu'on va appeler la grosse roche ou le gros caillou. Et tu dois t'assurer que tu passes au moins 20% par jour de servir ce truc-là. Après, tu peux faire autre chose, mais tes 20% des plus importants, ils doivent servir tes priorités à l'année, aux six mois, aux trois mois. Moi, j'ai un objectif qui est très important pour le début de l'année. C'est le lancement d'un cycle complet de formation basse tech-prat sur Internet. Et c'est ma priorité numéro une. Voilà. Et donc, tant que je n'ai pas fait mon minima en avant sur ce truc-là, que ce soit la gestion des équipes, le machin, le truc, etc. Il n'y a rien qui passe avant. Non. Le 20-80%. Oui. Qui représente les 80% des importants. Tout à fait. Et quand je m'assure que je prends un nouveau dossier, je veux m'assurer que je suis bien en train d'avancer suffisamment sur le projet. Parce que si ça remet en cause le projet, et bien le risque, c'est que je passe plus de temps à faire autre chose qu'à privilégier ma priorité. Du coup, je vais la remettre à plus tard, ma priorité, et encore à plus tard, dans six mois ou dans un an, je vous dis que c'est un vrai projet, mais je n'ai toujours rien fait. J'ai passé beaucoup de temps à faire beaucoup de choses. Donc, je suis trop dans l'action et j'ai perdu le sens de ce qui réunira ou satisfera le plus mes valeurs. Vraiment, c'est puissant comme système. C'est les 24 heures. Moi, je vous invite toujours à définir ce qu'est votre ligne de course. C'est ce que Martin appelle une ligne de course, mais c'est comme un sportif. C'est quoi le plus important ? Après, vous offrez des trucs, mais il faut que votre plus important soit nourri. Le plus important, c'est ce qui va vous rapporter beaucoup, avec un minimum. Le moindre effort. Le moindre effort, etc. L'énergie. Absolument. Parce que quand ça, ça va tourner, vous savez que le reste, ça va aller tout seul. Donc, quel est le truc dans tout ce que vous pouvez mettre en place qui va vous apporter le plus de confort et le plus, le plus de confort, c'est-à-dire pas ce que ça va produire. D'accord ? Et qui va essayer de faire le plus votre système de valeurs. C'est pour ça que les valeurs, c'est vraiment une boussole. La direction, c'est ma deuxième boussole. Et après, c'est le temps que je passe en fonction de ça. Ça marche ? Voilà. Mais dans tout projet, tu as raison. Au début, on va y aller. D'accord ? On va mettre en place des trucs. Donc, on sera plus centré sur le process, en fait, en quelque sorte, que sur les finalités. D'accord ? Voilà. Mais il ne faut pas perdre les finalités. Puis, il y a des moments où tu vas traverser les zones de désert, en fait. C'est-à-dire, waouh ! C'est un peu lourd. C'est difficile. D'accord ? Donc, il faut remettre en cause. C'est là où tu auras besoin de revenir sur tes valeurs, de revenir sur tes priorités, de revenir sur comment tu peux améliorer la façon de faire. Alors, quand on est en zone d'hiver, on est plutôt dans le passif négatif. Et là, il est urgent de prendre en compte les alertes, de redéfinir ce qui est important, ce que l'on veut. Et du coup, pour se remettre dans une dynamique, ici, de transition, où là, si ici, on était en perte de sens, là, vous allez repasser en… Printemps. Oui, printemps, donc, en quête d'un nouveau sens. Et autrement, de nouvelles valeurs, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de nouvelles organisations, de nouvelles relations, etc. Et là, alors que là, vous étiez en train de renforcer des habitudes, là, vous êtes en train d'intégrer de nouvelles attitudes, de nouveaux rituels. Vous comprenez ? Ça fait intégrer le questionnement ? Alors, le questionnement, il va permettre de participer au processus. Et ce qui va accélérer le processus, c'est d'abord de reprendre où on en est. Et ensuite, c'est simple, je vais t'interroger d'abord ce que tu ressens, sur ce que tu veux. Et est-ce que ce que tu fais est à la hauteur de… est-ce que ça répond à ça ? Sinon, ben, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va plus ? Qu'est-ce que ça révèle d'important ? Si ça se passait mieux, ça se passerait comment ? Et selon toi, qu'est-ce qu'il faut que tu améliores comme processus ? Voilà. On reviendra toujours sur la même question faite. Dernier truc par rapport à ce petit schéma. Votre besoin de coaching ou d'accompagnement, pour remonter ici là, il est proportionnel à l'épaisseur de la flèche. Pourquoi, à votre avis ? Est-ce que le moral va aller ? Oui, c'est pas d'idée. Là, il y a une baisse de morale, c'est clair, on n'est pas bien dans le truc. Mais ici, tu as une faculté à orienter ton attention sur les problèmes qui est beaucoup plus importante. D'accord ? Et du coup, tu risques de perdre la lumière en fait. Tu perds... Toi, tu es beaucoup plus amené à fonctionner en mode passivité et en mode dévalorisation de toi et des autres. Voilà. Du coup, on a des comportements ici qui nous entraînent vers le bas. C'est là qu'on a le plus besoin d'être accompagné. Ici, la demande, elle n'est pas très forte parce que la personne te dira pour l'instant, ça va. Là, elle est en alerte rouge. Donc, comme ça va mal, du coup, elle a envie que ça change. Et puis, une fois qu'elle a commencé à changer, au début, elle a besoin d'être accompagnée serrée, si elle revient de loin. Et puis après, elle aura de moins en moins besoin d'accompagnement. Et en fait, le processus de croissance, il n'aura de cesse que de passer toujours par une croissance au niveau des valeurs, une croissance au niveau de projet, une croissance au niveau du savoir-faire. L'alerte, elle peut être visuelle, physique et tout. Oui, elle est surtout liée à la relation. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. De quoi ? Oui, mais si toi, tu as un peu de métier, notamment ce qu'on va faire demain, tu vas voir qu'on ne va pas s'arrêter ce que la personne raconte, mais beaucoup plus à ce qu'elle vit. Je te prie de croire qu'après les trois jours, tu ne te rends pas compte. Mais ton niveau de perception de ce que vit l'autre sera amplifié. Peut-être pas avec ta chérie parce que tu la connais bien, mais avec ton personnel, quand tu vas les écouter parler, je te garantis, quand tu vas revenir, tu auras un niveau de sensibilité qui sera plus grand. Pas seulement sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils vivent. Oui, parce que je me suis retrouvé où il y a tellement les vites, parce que la pression du temps, tes objectifs, et quand tu te retournes, il n'y a personne. Bah oui, parce que tu as avancé tout seul. Tu perds du temps. Absolument. Alors, notre premier pilier, on est bien d'accord, c'est les valeurs. Et si les valeurs sont complètement différentes, et que finalement la vision, elle n'y est pas... Tu vois, c'est ça le truc, c'est que si les valeurs sont complètement différentes entre les gens, et que la vision, finalement, elle n'est pas très commune, parce que voilà, tu as... Et bien, qu'est-ce que ça révèle ? Comment tu peux refaire une cohésion, en fait ? D'accord. Alors, c'est là qu'on arrive à la dernière partie, c'est comment concrètement on fait ça. Ouais, c'est chaud. Je vous montre ? Ouais. Alors, je vous montre le schéma, et si vous voulez, on va jouer un peu. D'accord ? Parce que l'expérimenter, c'est encore mieux. La première étape, si on faisait un cohésion d'équipe, c'est que je réunis des personnes qui ont été choisies pour le cadre de cet accompagnement. D'accord ? Ça peut être juste une équipe de direction, ça peut être l'ensemble du personnel, ça peut être tout vous voulez. D'accord ? On va prendre les personnes... Oui ? Ouais. Il y a mille façons de faire un cadre. Un building. Je vais vous donner des exemples. Je vous assure, c'est un métier. Ça s'apprend très rapidement si vous avez les bonnes stratégies. Mais si vous n'avez pas, je vous garantis de vous brûler les doigts. Alors, le premier pôle sur lequel on va travailler, ce sont les valeurs. Je vais vous expliquer dans une minute ce qu'on va faire autour de ça. Le deuxième pôle sur lequel on va travailler, c'est la direction. C'est-à-dire que l'entreprise rayonne auprès d'un certain nombre de partenaires. Et on va voir comment, avec ces différents partenaires, on va travailler. On va les identifier, et je vous dirai comment on va les chercher, en fait, en termes de conscience collective, les priorités auxquelles on veut répondre. Et la conscience des valeurs et du projet va nous amener, ensuite, à travailler dans l'organisation de l'entreprise, organe, les services. Dans chaque service, vous avez des managers qui ont une équipe. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire du lien, d'abord. C'est-à-dire qu'on va descendre des projets au niveau, je vous montrerai après. Et on va aller faire du diagnostic positif. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui marche bien ? On va revaluiser. Et puis, qu'est-ce qu'on va améliorer ? Suite à ça, rapidement, on mettra en place les actions. Je vais vous montrer dans un instant. Et ensuite, ces actions vont être évaluées. Il y aura une phase d'évaluation et d'orientation. Ça, c'est le processus de base qu'on apprend. D'accord ? Alors, si on commence par les valeurs. Chaque morceau dure, en gros, ça varie en fonction des situations, mais ça, c'est une demi-journée de travail. Que vous soyez à 2, à 5, à 10, à 50 ou à 150 personnes. C'est juste l'animation qui va changer. En gros, c'est une demi-journée de boulot. Ça, c'est une demi-journée de boulot. Donc, on fait ça dans la même journée. Valeur projet, c'est une journée. Ensuite, très vite, on va compter à peu près 3 à 4 heures par service. Ça peut se jouer en une ou deux journées, surtout si on y va avec une équipe. D'accord ? Après, pendant 3 semaines, les gens vont mettre en place des actions concrètes. 3 semaines. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre en place des choses à très court terme, moyen à très court terme. Et puis enfin, on aura une bonne journée, enfin une demi-journée d'évaluation et un petit bout de journée aussi pour orienter pour la suite. Parce que c'est parfois à partir de cette espèce d'auto-diagnostic opérationnel qui va vraiment commencer le projet. Mais déjà, dans la première séquence, il va y avoir beaucoup de changements dans la boîte. Pas de changements. De petits changements qui vont faire des gros changements. Ça va ? Ça, c'est l'ossature générale. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec les valeurs. D'accord ? On va jouer un peu ensemble. Imaginons qu'on démarre ensemble, la cohésion d'équipe. Voilà. Vous faites partie d'une grosse organisation. Vous le voyez comme idée ? La première fois de papier. Au niveau des valeurs, je vous disais tout à l'heure qu'on va aller sur trois niveaux différents. Le premier, c'est une valeur que l'on appelle des valeurs d'origine. Par exemple, le métier que vous faites aujourd'hui, ou l'activité, il y a une raison pour laquelle vous l'avez choisi. Elle n'est pas forcément très consciente. Et si je vous demande de prendre un bout de papier, et que je vous dis, tenez, réfléchissez donc un instant, et dites-moi un peu. Alors avant ça, on va imaginer qu'on est dans la même boîte. Ça va ? Ok ? Le service de l'intelligence collective. Très bien. Le ? D'accord. L'espace accueil des enfants au sein de l'entreprise, oui. Les clients. Les clients. Marketing. Le ? Une école. Au sein de l'entreprise ? C'est près de l'école qui est au sein de l'entreprise, donc ça va ? La vente. De la vente, oui. Comme. Comme. RH. La pollution. Prod, oui. Bien-être du personnel. Bien-être du personnel, très bien. Moi j'ai aucune idée, j'ai le directeur de l'hôpital. Non mais on est dans une boîte, on est dans la même boîte. Ah, c'est bien. Tu peux t'occuper de l'internel. Très bien. Oui, ok. L'internel, c'est aussi école. L'école, tu vois, il y en a une deuxième, mais voilà. C'est un gros groupe. Formation. Parti formation et coaching, ok. Oui, management. Le management, ok. Créativité. Le service recherche et développement, et tout d'occuper de ça, très bien. Le développement aussi. Que tu aimerais faire dans cette entreprise ? Oui, mais c'était... On est en bidon. On va travailler ensemble. Ok. Le service créatif, voilà. Le management aussi. Ok. Alors, imaginez que vous travaillez ensemble, d'accord ? Vous croisez temps en temps des grandes réunions, tout ça. Vous m'avez sollicité pour une journée sur le président d'équipe. Si je démarrais réellement avec vous, je vous propose de prendre une feuille de papier. Et on va le faire rapidement, d'accord ? La première question que je vous poserai, c'est de réfléchir à une quinzaine d'éléments qui ont mobilisé votre choix. Alors, soit vous les avez en tête, parce que vous savez pourquoi vous avez choisi ce métier. Soit vous n'avez pas des réponses très claires, mais auquel cas vous y allez à l'inspiration. Qu'est-ce qui probablement a fait que vous avez choisi ce métier ? D'accord ? Alors, et là, vous commenceriez à réfléchir. Moi, je vous donnerai à peu près 15 minutes pour réfléchir à une dizaine d'éléments qui probablement ont fait le choix de ce métier. À votre avis, qu'est-ce qui va sortir ? Les valeurs du type ? La relation du client. Par exemple ? La qualité du lien avec mes clients. D'autres ? L'évolution. L'évolution de quoi ? Ben... Faire évoluer un système. Enfin, c'est important pour toi. Oui ? La quête de performance. La quête de performance, oui. La transmission. La transmission. On a envie de transmettre. Le bien-être. Le bien-être. Le travail, etc. Bref. En fait, on va s'apercevoir, si on va chercher la liste des éléments qui vous viennent quand vous pensez, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ce métier ? Vous pourriez dire aussi, qu'est-ce qui a fait que je me suis engagé dans une relation de couple ? Qu'est-ce qui a fait que je me suis engagé à faire ce nouveau boulot ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de devenir consultant ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de devenir coach ? Qu'est-ce qui a fait que je fais... Bref, ce que vous voulez. Dans tous les cas, nous, on va avoir une réflexion individuelle sur les raisons qui m'ont engagé dans la fonction que je tiens aujourd'hui. D'accord ? Ça peut être que alimentaire. Oui, mais c'est quand même des raisons derrière. Tes premières réponses, elles sont peut-être alimentaires. Mais si tu fouilles un peu, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas seulement alimentaire. Mais oui, pour te répondre, c'est le cas. Donc, on va aller chercher ce qu'on appelle des valeurs d'origine. Origine. À l'origine, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de rentrer dans ce cercle pour y assurer la fonction que j'y assure ? Ça vous parle ? Oui. Si vous êtes en couple, par exemple, vous commencerez à... Et c'est très intéressant de le faire, je l'assure. Je vais vous demander les deux personnes de se dire « Tiens, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager en couple ? » Par exemple. Qu'importe la personne avec qui je vais. Et pourquoi, aujourd'hui, la notion d'engagement est importante pour moi ? C'est sûr que vous avez trouvé des valeurs derrière. Ou pour moi, le couple, ça répond à quoi d'important ? Bref. Et ça vaut vraiment le coup de vous mettre le doigt là-dessus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va y avoir un temps de réflexion individuelle. Après, je vais vous mettre en connexion. Alors par exemple, trouvez-moi 3, 4, 5 trucs là qui auraient fait le choix de votre métier. Normalement, c'est une quinzaine que je demande de voir là-dedans. 3, 4, 5 trucs. Vous faites aussi en lien avec ce que vous faites là. C'est bon, vous les avez ? Alors maintenant, vous allez faire un truc. C'est la phase 2. Je ne vais pas inventer ça pour vous sortir. Vous allez le mettre par deux comme ça. 2, 2, 2, 2, 2. Voilà. Voisin, voisine. OK. Et vous allez écouter votre voisin sur les valeurs qui sont les siennes. Qui a 3, 4 valeurs ? Je vais vous montrer commentaire. 3, 4, toi là ? OK. La première, c'est quoi ? Bien-être. Voilà. Et quand je l'écoute, je ne vais pas avoir une écoute de contenu, mais une écoute de sensibilité. Je ressens que chez toi, le bien-être, c'est quelque chose auquel tu aspires pour toi et pour les autres. Hyper important. Hyper important. Le deuxième, c'est quoi ? Performance. La quête de performance. Ça, c'est un truc qui t'a toujours animé. Ah oui, il faut réussir. Super. La troisième. Gestion des émotions. Le fait d'apprendre à gérer ou de prendre en compte ses émotions pour évoluer et grandir. C'est un manque énorme et du coup, ouais, c'est hyper important. C'est un truc important pour toi. C'est plus dans le temps. OK. Parce que je ne sais pas le faire. J'irai tes émotions. Donc, vous voyez, si j'allais continuer comme ça sur une quinzaine, on commence à avoir des sensibilités intéressantes. D'accord ? Ça, c'est la première chose que je vais faire. C'est écouter, mais pas à travers des mots, à travers une sensibilité. Vous sentez la différence ? Ensuite, moi, je vais t'écouter. Donc, l'idée, c'est que vous fassiez ça avec votre voisin de droite et de gauche. Allez-y. Je crois qu'il y a de l'heure. Vous voulez écouter en lui disant, tiens, c'est quoi sa sensibilité ? Allez-y. 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 Combien ? Début. Cabin de gauche. Manager d'autres. Carré d'autres s. Vous y allez, vous engagez, ne discutez pas, restez sans plus sur les deux. Donc là, Sophie, tu dis OK, la contribution, c'est une chose importante pour toi. Ok, inversez si vous n'avez pas encore inversé. C'est bon ? Ok, stop ! Vous n'avez pas fini, c'est pas grave. Qui a fait un échange dans un sens et dans l'autre ? Ok. Donc l'idée, c'est toujours d'aller à l'essentiel, c'est pas discuter trois heures. Tu me dis contribution, hop, ok, contribution, donne-moi un autre truc. Par exemple, je ne sais pas, j'entendais ici, simplifier les choses, ça a toujours été important pour moi. Parce que ceci, hop, 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 stop, simplification. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de faire. On veut juste avoir la sensibilité. Et quand je t'écoute, je sais qu'il y a deux valeurs qui ont été mises. Alors, les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes sont intéressantes, mais c'est intéressant après de fouiller un peu. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous échangez avec une personne, avec ce niveau d'écoute-là, quand je dis ce niveau d'écoute, avec une écoute de sensibilité. Qu'est-ce qui se passe ? Une connexion. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, quoi d'autre ? Sentez partager. Il y a de la motivation. Il y a de la motivation. Il y a de la motivation. Il y a une forme de reconnaissance. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est un truc très important, c'est quand deux êtres échangent sur des importants, il y a une connexion qui va se créer là. Oui. Et le niveau de connexion qui est touché à travers l'échange est au moins aussi important que le contenu. Vous comprenez ? Je continue. Ça, c'était les valeurs d'origine. Alors, imaginez que vous ayez réfléchi pour en visiter une quinzaine, qu'ensuite vous ayez pu échanger ensemble. D'accord ? Je vous rappelle que de temps en temps, vous vous croisez. Parce que vous êtes d'accord que ça va élever le niveau de connexion. Vous sentez ça ? Après, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est que moi, en tant qu'animateur, je vais relever sur un bout de papier, en l'occurrence un tableau, l'ensemble des informations. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous écouter, prendre en compte ce que vous dites, lister pour voir quelles sont les valeurs du groupe qui ressortent. Vous sentez ça ? Et qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir une remontée des points essentiels. Ensuite, je vais vous proposer de prendre un feutre et vous dire, vous reposez la question de départ. Au vu de ce qui est remonté dans l'équipe, qu'est-ce qui, moi, m'allume le plus ? Vous comprenez ? C'est ma priorité. Oui. C'est quoi la première, la deuxième, la troisième ? Et là, vous allez cocher quatre ou cinq trucs importants. Et au vu de l'ensemble des endroits où il y aura plus de croix, vous êtes en train de faire ressortir les valeurs qui, à l'origine, sont les plus fortes dans ce groupe. Peu importe le fait que là, on était quand même… enfin, on a listé par service et par pôle de… Peu importe. Peu importe les métiers. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas le métier qui compte, c'est les valeurs qui ont influencé ton choix de métier. Tu vois ? Et plus il y aura de différence, mieux c'est. Il faut qu'il y en ait combien de personnes qui ressortent ? Le maximum. Après, ça va dépendre, soit c'est dans le métier, etc. D'accord ? Mais c'est pour vous expliquer le principe. Ensuite, on va faire une deuxième chose. Et là, je vais demander de faire une petite distorsion du temps pour comprendre ce qu'on va faire sur la deuxième. D'accord ? De voir, chaque phase va être de plus en plus intense. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Deux jours. Deux jours. Que vous êtes dans ce groupe. D'accord ? Alors, on va faire une distorsion du temps. Je vous rappelle que vous m'avez sollicité en tant qu'entrepreneur pour faire la cohésion d'équipe. D'accord ? Donc, vous allez imaginer que ce que vous vivez depuis deux jours, vous le vivez ensemble depuis... 15 ans. Alors, ce n'est pas 15 ans, mais vous a quasiment un an, trois ans, etc. D'accord ? Qu'importe. Depuis longtemps. La question que je vous pose, c'est après une deuxième feuille. Attention, la question va être importante. Depuis que vous êtes ensemble dans ce groupe. Alors, je n'ai pas demandé les 15 parce qu'on n'a pas de temps. Je vais vous demander de mettre au jour 4-5 éléments qui vous ont paru vraiment importants dans ce groupe. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce groupe qui, pour vous, a de la valeur ? Vous voyez de quoi je parle ? Non, mais je propose d'écrire ça. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que vos réponses influencent les autres. C'est pour ça que je demande une réponse individualisée. Vous sentez le truc ? Est-ce que tu peux juste reformuler la commande ? Je te demande, depuis que tu es dans ce groupe, depuis hier, donne-moi les 5, au moins 4-5 valeurs comme ça qui ont été vraiment nourries dans ce groupe. C'était vraiment important. Ça va ? Vous avez encore de l'énergie là ? Je sens que ça commence à tirer. C'est bon ? Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Dans un exercice, vous allez aller vers une autre personne et vous allez échanger là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez parler de ce que vous vivez depuis deux jours, qui est pour vous important. Donc, non seulement vous êtes à l'écoute de la sensibilité, mais qu'est-ce qui va ressortir ? Où est-ce qu'on met le focus ? L'aspiration. L'aspiration. Oui. Et ça, ça va vous augmenter énormément le lien. Vous savez, une des opérations que j'ai eues qui était la plus compliquée, la cohésion d'équipe, c'est que j'interviens dans un IME. Un IME, c'est un institut médico-éducatif. J'arrive, on est au mois de septembre, au-dessus de Dijon, perdu dans la Cambrousse, il y a du brouillard. Je démarre ma journée, il y en a déjà trois qui pleurent sur les 17 qui sont dans la salle. Grosse, grosse, grosse tension. D'accord ? Les gens ne se parlaient plus, ils ne voulaient plus, ils étaient en colère les uns contre les autres. Ça, c'était... Tu viens d'arriver. Oui, j'arrivais. C'est pour faire de l'analyse pratique. Non, je n'ai pas de l'analyse pratique. Je venais faire une journée sur la communication. C'était une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie, je te raconte. D'accord ? T'énerve pas. T'as rien vécu, quoi. Et vous savez ce que j'ai fait ce jour-là ? J'ai mis communication, vous savez, sur mon tableau. Parce que vraiment, c'était compliqué. À 9h du matin, il y avait déjà 3 qui pleuraient. J'ai tourné ma feuille. Et je vais dire, on va faire autre chose. Je vais vous demander de prendre les tables. En plus, c'était une salle d'enfants, donc si ça allait tomber bien, il y avait de la place. Ils vont dire, chacun, vous allez prendre une table et vous allez vous installer au cas de courant de la pièce. Et vous allez répondre à cette putain de question que je vais vous donner. Prenez une feuille. Et la question que je vous pose, c'est de me lister les 15 raisons qui ont fait le choix de votre métier. Donc, on avait un éducateur, on avait des profs, on avait des personnels qui s'occupaient de la cuisine, on avait la directrice qui était là, on avait des personnes extérieures. Notamment, il y avait une personne qui compagne les enfants, une orthophoniste, une psychologue. Bref, externe et interne. On faisait une cohésion d'équipe. Ok ? J'aimerais dire que quelles sont les raisons qui font que vous avez fait le choix de votre métier ? Et bien, ce sont des dangers, ils ont listé 15. Pas 5, pas 10, 15. Après, qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis ? Je les ai mis en commun. Exactement. Je les ai mis deux par deux. Je dis, bon, ceux qui acceptent encore de se parler, s'il en reste quelques-uns, je crois, une personne avec qui vous acceptez encore d'échanger. Vraiment, c'était tendu, je vous assure. Bon, ils sont mis par deux. Là, maintenant, je vais vous proposer d'écouter la personne. Donc, je vous mets avec Hélène, par exemple. Et là, je lui dis, Hélène, toi, tu es donc, par exemple, psy. Moi, je suis prof de sport. Donne-moi les 15 raisons qui ont fait que tu es devenu psy pour les enfants. Et quand je l'écoute, consigne, j'écoute sa sensibilité. Qu'est-ce qui se passe en termes de marque d'attention à votre avis ? C'est super puissant. Ensuite, elle m'écoute, moi. C'est la première fois qu'on m'a écouté comme ça. D'abord, parce que je ne m'étais jamais posé la question sur la raison pour laquelle je fais de la gym aux enfants. Et je m'aperçois qu'il y a des trucs qui me touchent. Et je vais lui dire, elle va sentir ce qui me touche. Je peux vous dire que le lien qu'on a eu pendant les 15 minutes qui vont là, il commence à faire changer beaucoup de choses dans la journée. Et puis toi, tu as eu la même chose avec elle, et ainsi de suite. Quand enfin les gens avaient échangé, j'ai pris mon paperboard, et je leur ai dit, ok, qu'est-ce qui ressort de plus important dans vos échanges ? De plus important. Et c'est remonté. Bingo, 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 bingo. Et on est arrivé à 25, 30 éléments. Oui ? Est-ce que tu demandes 15 pour augmenter la probabilité quand même que des choses se croisent ? Non, je sais que de toute façon, il y a des choses qui vont se croiser. Je demande 15 pour que les gens rentrent vraiment dans le niveau de réponse, en fait. Qui creusent, qui aillent plus loin que simplement ce qui dépasse dans leur conscience, tu vois. Une fois que j'avais listé l'ensemble des trucs, j'aurais dit, maintenant vous allez prendre un feutre, et vous allez cocher les 7 éléments qui ont été remontés, et qui, à la question que je vous ai posée, vous semblent plus vraies. Donc, vous allez vous reposer la question que vous avez posée tout à l'heure, à savoir, qu'est-ce qui, dans tout ce qui est listé là, a probablement le plus influencé le choix de mon métier ? Le choix de prof de sport ou psy ? Peut-être c'est des choses que j'ai dites, peut-être c'est des choses que j'ai entendues, mais je vais aller cocher là-dedans. Et quand on est 17 à cocher 7 ou 8 éléments, je vous assure qu'il y a des trucs qui ressortent très fortement. Et donc, on va retenir les 7 éléments les plus communautaires, on va dire. OK ? Phase 2, je leur ai dit maintenant, reprenez une place individuelle. Je vous rappelle qu'il y avait beaucoup de tension. Mais là, l'énergie commençait à changer. Ensuite, je leur ai demandé, maintenant que vous êtes de nouveau à une place, reprenez une deuxième feuille, et j'ai une deuxième question pour vous. Pour certains, vous êtes là depuis... Je crois que ceux qui étaient là depuis moins longtemps, ça faisait une semaine qu'elle était là. D'autres étaient là depuis 4-5 ans, et d'autres étaient là de temps en temps, enfin, bref. Je leur ai dit, depuis que vous êtes là dans ce sens, et je sais que c'est pas facile tous les jours, je sais qu'il y a des tensions, et on l'a bien vu ce matin. D'accord ? Mais est-ce qu'il y a des trucs que vous avez quand même trouvé dans cette équipe, qui vous semblent positifs ? Est-ce qu'il y a des jours où vous vous êtes senti quand même un peu écouté ? Si c'est le cas, vous le notez. D'accord ? Mais remettez-moi le focus sur ce que vous avez au moins en partie apprécié. Vous comprenez ? Au début, les gens cherchent, mais ils finissent par trouver en cherchant. Ah ben, il y a eu ça, 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 il y a eu ça. Réflexion individuelle. Là, quand du coup, après avoir trouvé 10-15 éléments, je les remets par groupe de deux, je leur dis, changez de personne, trouvez une autre personne avec qui vous acceptez encore d'échanger, et écoutez-la sur ce qu'elle a apprécié vraiment dans ce groupe depuis qu'elle est là. A votre avis, quel effet ça sur la personne ? C'est vachement puissant. Ah ben, il y a eu ça. Il y a eu ça que j'ai apprécié. Il y a eu ça. Vous vous donnez l'essai de considération ? C'est exactement ce qui est en train de se produire. Ça. Et puis après, l'autre personne écoute le deuxième. Et là, je me sens écouté sur ce qui, depuis qu'on est ensemble, je dis, putain, il y a quand même des trucs ici qui marchent quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les faire remonter. Et ça intéresse tout le monde d'écouter. Ah ben oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Parfois, j'ai une réflexion, je l'avais entendue ce jour-là. Personne dit, l'écoute. Et l'autre qui répond, ah ben, je suis bien content que tu le dises. Ben oui, réflexion. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est mon métier, ça s'apprend de faire ça. Quand tu dis, t'es bien content qu'elle le dise, est-ce que tu veux dire que tu partages la même valeur ? Oui, mais en même temps, c'est pas toujours le cas. D'accord, c'est pas toujours le cas. Mais est-ce que tu es d'accord avec le fait que quand c'est le cas, ça répond à une valeur importante ? Oui. Ben merci, parce que la frustration que tu vis, elle est proportionnelle, évidemment, à la valeur que tu donnes à ce truc-là. Donc, reconnais la personne pour le fait qu'elle partage la même valeur. Parce que si tu lui envoies un scound, tu es en train d'opposer le truc. Vous avez compris ? Donc, on écoute tout le monde, on liste, on suit leur demande. Ben maintenant, dans tout ce qui a été listé, qu'est-ce que vous retrouvez de plus vrai, en fait, depuis que vous êtes là ? Là, chacun va cocher. On fait une deuxième synthèse qui concerne, cette fois-ci, qu'on trouve de plus fort depuis qu'on est là ensemble. Et c'est d'autant plus puissant qu'ils ont d'abord une réflexion sur quelle était leur valeur de choix de vie professionnelle. Après, je les mets en pause. Pourquoi je les mets en pause ? Parce que je sais qu'il va se passer quelque chose, OK ? Et je peux vous assurer qu'il sait passer quelque chose. Retour de la pause, j'ai deux trucs de retour. Il y a ceux qui sont emballés par ce qui se passe. Il y a ceux qui disent, il faudrait quand même qu'on parle des problèmes. Parce que le fait simplement d'avoir échangé un niveau d'activité plus fort, vous avez des problèmes qui vont ressortir. En tout cas, l'occasion d'en parler. Et là, je vais leur dire, OK, on est monté vers les valeurs. Ça, c'est très important. Les valeurs qui, à l'origine, vous ont fait le choix de métier. Le deuxième niveau, ça, c'était la première boucle. Le deuxième, c'est ce qu'on a partagé ensemble. Et maintenant, on va chercher le troisième plateau, vraiment le plus important. Et celui-là, on va s'appuyer sur les frustrations, les moins. Donc, je sais qu'à l'extérieur, je le sais parce que c'est mon métier, qu'à l'extérieur, certains se sont dit, oui, c'est bien. Mais n'empêche, il y a quand même des problèmes qu'il faudrait évoquer dans ce groupe. Je me trompe ou pas ? En général, j'ai une ou deux mains qui se lèvent. Je dis merci de votre authenticité. Parce que travailler ensemble sur la cohésion d'équipe, ce n'est pas seulement mettre le doigt sur ce qui va bien. C'est absolument essentiel de s'éfinir le cap. Mais maintenant, on va aller travailler sur les frustrations. Mais pas dans le sens, oh là là, je te reproche d'être toujours en retard. C'est, oh là là, à chaque fois qu'on a été en retard, combien cette valeur démarrée à l'heure a été importante pour moi. Vous comprenez la différence ? C'est-à-dire que je vais leur dire, écoutez les frustrations que vous avez eues et dites-vous, waouh, qu'est-ce que j'aimerais voir en plus dans cette équipe qu'on ne touche pas toujours ? Et c'est la question que je vous pose. Et là, je vous invite à reprendre votre crayon et à vous dire, dans les trois à six mois qui viennent, si cette équipe avait besoin d'avancer ensemble, fort des frustrations que vous avez eues, quelles sont les valeurs que vous avez envie de remonter plus haut encore ? Vous comprenez ? Là, c'est très puissant comme réflexion. Et là, ils partent, réflexion individuelle, et ça devient de plus en plus engageant. Parce qu'on descend dans une intimité de plus en plus profonde. Vous sentez ? Donc les gens vont réfléchir aux raisons. Si je vous disais maintenant, par exemple, imaginez qu'on est embarqués pendant un an ensemble sur un mastermind, quelles sont les raisons qui fait qu'en aucun cas... Enfin, quels sont les éléments qu'on a vécu ensemble que vous aimeriez voir le plus se développer si on était engagés ensemble ? Comme ça, ce qui vous vient, c'est quoi ? Échange. Le lien. La qualité des liens. La considération apportée aux personnes. Le droit à l'erreur. Le respect. Le respect et l'écoute. Le soutien quand parfois on en a besoin. La possibilité de pouvoir parler de nos fragilités. Le fait d'être tout sauf dans du jugement de valeur négative. Je suis sûr qu'il y a des putains de valeurs qui ressortent. Et dans tous les départements où j'ai été, et j'en ai fait vraiment beaucoup, il y a des constantes qui reviennent. J'ai même fait sur une étude de 160 entreprises quelles étaient les valeurs qui ressortaient le plus. D'accord, c'est bien les valeurs. Mais après, les valeurs... Attends, on n'a pas fini. Là, on est dans les importants. Tu vois ? Mais le troisième niveau, c'est qu'on va partir des frustrations. Et je leur dis, ça, c'est déjà éducatif. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour dire ce qui ne va pas. On est là pour révéler à travers ce qui ne va pas l'ambition que nous avons derrière. Et derrière toute frustration, il y a évidemment une valeur importante. Ça vous parle ? Et donc, du coup, réflexion individuelle. Partage de nouveau en sous-groupe. Remonté en grand groupe. Et je vous assure qu'on est au cœur de l'important, là. Et vous savez quoi ? J'ai accompagné deux ans et demi, un peu moins de deux ans et demi, ce groupe. Et je vous assure, parce qu'on avait gardé les valeurs, à chaque fois que les valeurs qui sont sorties là ont été remises en cause, consciemment ou non, ça a mis les gens en réserve ou en colère. Donc, c'est vraiment un phare extrêmement puissant, ce qui ressort. La deuxième chose, c'est qu'à la fin des deux ans et demi, parce que du coup, on est parti sur une collision d'équipe pour deux ans et demi. Enfin, il y a eu la première année où j'étais là très souvent, la deuxième un peu moins, la troisième encore moins. Mais à la fin, j'aurais demandé quand même, j'avais prévu de faire un bilan un peu général, puisque du coup, j'arrêtais. J'aurais demandé, en gros, dans ces deux ans, qu'est-ce qu'ils avaient le plus marqué. Vous savez ce qui est ressorti ? La fameuse journée qui avait si mal commencé. C'était une référence. Ah oui, très marquante pour eux. Pourquoi ? Parce que c'était tellement mal barré, si vous voulez, que quand vous avez le métier, plus la souffrance est élevée, quand vous avez le métier, je vous assure. Sinon, vous allez prendre un revin de... Plus la puissance en haut est élevée. Je suis allé, par exemple, à la Réunion, il y a un peu plus d'un an et demi, là, maintenant, en septembre, pour aller à un cohésion d'équipe, un truc vraiment virulent, d'accord, pour un département, la chambre de commerce, voilà. Et franchement, c'était très, très chaud quand je suis arrivé. Très, très chaud. Voilà, ils sont arrivés autour. Bon, il y en avait deux qui avaient demandé de venir. Ils ont arrivé à convaincre les gens de venir. Un troisième qui était un leader assez important et qui, lui, avait déjà barré. Enfin, il était encore là, parce qu'il était encore là, mais j'ai décidé de quitter. Et c'est dommage, parce que c'était un pilier pour le truc. Le début, quand je suis arrivé, il a fallu que j'aille les chercher. D'abord, en leur parlant de moi, vous savez, je sais ce que c'est, les gars, que dans la situation que vous êtes en train de vivre. Parce que vous êtes bourrés de valeurs, les mecs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça vous fait chier ce qui se passe. Parce que quand vous êtes en colère, la réalité, c'est que derrière, il y a des valeurs qui sont importantes qui ne sont pas là. C'est le cas ou pas ? Ben oui, c'est le cas. Et vous savez pourquoi je me suis déplacé ? Parce que c'est le genre de métier pour lequel je me déplacerais dans n'importe quel pays du monde. à partir du moment où vous avez décidé que vous voulez qu'on avance dans le bon sens. Et c'est pour ça que je suis là à lire. Alors vous savez quoi ? On va voir ensemble maintenant qu'est-ce qui vous anime vraiment. Mais avant de parler de l'entreprise dans laquelle vous êtes, je voudrais aller vous chercher un peu plus profondément dans qui vous êtes. Grosse butée de réflexion. Vous allez prendre une chaise, vous allez vous écarter un peu là. Et c'est parti. Donnez-moi les 15 raisons qui ont fait le choix de votre métier. Une bigot, je suis parti. Ensuite, on va discuter ensemble. Ah, j'étais sûr, déjà dès le premier tour, ça avait chauffé en termes d'énergie. Après, on a envoyé le deuxième. Depuis que vous êtes ensemble, même si je sais que ça n'a pas été drôle, qu'est-ce que quand même vous avez trouvé intéressant ? Et c'est incroyable comme l'énergie s'est transformée. Et après, et je sais qu'il y a vrai qu'ils vont se barrer, mais imaginez que vous deviez encore engager pour 6 mois de plus. Qu'est-ce que vous a le plus manqué, que vous sentirez le plus important de développer ? Et si vous ne développez pas, ce serait important ailleurs. Mais c'est une valeur qui restera importante. Donc je propose d'aller la chercher. Et le gars, qui était en plus un leader, qui ne voulait même plus rentrer dans la bataille, à la pause, quand je suis allé le voir à l'extérieur, parce que je voyais bien que j'avais du mal à rentrer dedans, il a fallu que j'aille créer du lien avec lui. Et là, j'ai pu lui dire qu'il avait vraiment des grosses frustrations. Et j'entends tes frustrations, ta colère, parce qu'en fait, il y avait un problème de pause qu'il n'avait pas eu, alors qu'il aurait normalement eu la légitimité de la voir. Ça l'a mis tellement en colère qu'il a décidé de se barrer. Je peux comprendre tout ça. Mais qu'est-ce que ça révèle de vraiment important pour toi ? Que ce soit ici ou ailleurs, ça m'intéresse de le savoir. Vous prenez ? On est parti. Après, la deuxième étape, ça a été, une fois qu'on a travaillé sur les valeurs, c'est le point le plus important, on a travaillé sur le projet. Donc là, je leur dis, les gars, maintenant, quels sont les services ? Quels sont les personnes autour qui attendent debout des choses ? Donc, on est allé mettre au jour les fameux partenaires. Et après, à tour de rôle, ils sont devenus des partenaires. Et ils se sont dit, si cette équipe était vraiment au top vis-à-vis de nous, voilà à quoi elles répondraient. Réflexion individuelle, partagence de groupe, pour monter un bon groupe. Et c'est comme ça que, par défait de nouvelles de sélection, on isole ce qui, dans la conscience collective du groupe, devient une priorité. Le top du top, c'est qu'à chaque fois qu'un client téléphone, maximum trois sonneries. Maximum. Aujourd'hui, il y en a sept. Il tombera trois. Un jour, on ne fera qu'une. Deuxième chose, c'est que le gars, il arrive tout de suite au bon interlocuteur. Ça, ce sera servi de qualité. Parce que quand je me mets à la place du client, c'est la différence qu'il ferait pour moi. Vous voyez ? Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une intelligence de terrain qui vous dit, si on était à la place du client, voilà ce qu'il ferait qu'en termes de prestations serait top. C'est comme si vous demandez à des serveurs de devenir clients, se mettre autour de la table et se dire, les gars, un bon restaurant, on est servi comment si ces serveurs étaient au top ? Tu vois ? Et comme ils sont à la place du client, ils réfléchissent individuellement, ils partagent dans ce groupe, ils vous définissent les priorités. Je vous garantis qu'au prochain service, les focus sont au bon endroit. Ils ne sont plus dans qu'est-ce que moi je dois faire mais à quoi je réponds en fait. Et quand tu as en face de toi, la justification pour ne pas faire le budget par exemple ? On en est par là en fait. Parce que là, tu as un problème de moyens. Voilà. Tu vois, je vais te donner un exemple de conflit. C'est pour ça que tu... Oui. Je vais te donner un exemple de conflit que j'ai beaucoup vu. C'est entre, par exemple, le service commercial et la prod. Donc, vous avez le directeur commercial qui est là depuis des années, qui est très installé. Et lui, pourquoi il est payé ? Pour faire du CA, du chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'il dit à ses clients ? Faites du chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il est payé d'ailleurs. Et donc, quand il arrive en réunion, il dit les gars, il faut fabriquer en gros ou produire ce que le client demande. Il a raison ou pas ? Oui, il a raison. Maintenant, vous avez le directeur de production qui est là depuis des années. Il est là pour produire à moindre coût, à moindre délai, avec plus de résultats. Vous êtes d'accord ? Donc, lui, il est préoccupé par la qualité de ce qu'il va produire. Et en gros, qu'est-ce qu'il dit ? Vendez ce qu'on fabrique. Vendez pas autre chose. Vous êtes d'accord ou pas ? Qui a raison ? Les deux. Mais si vous voulez que ces deux-là se parlent, vous y arriverez que parce que vous les avez remis en lien avec des valeurs et un projet. Pourquoi ? Parce que la question n'est plus de savoir. C'est qu'une fois qu'on sait que vis-à-vis du client, on veut répondre à ça et ça et ça, ou vis-à-vis du personnel, on veut répondre à ça et ça et ça, la question ici, c'est que quand on va redescendre dans le service, au niveau du protocole, ici, le manager qui était ici, le manager est là, il est porteur d'un sens commun. C'est le rôle. Le manager, il est là pour porter une vision. D'accord ? C'est pour ça qu'il est cadre. Il est donc porteur d'une vision. Et donc, la première chose qu'il va faire, c'est descendre la vision au niveau du service. D'accord ? Les valeurs et la vision. Et chaque cadre va faire ça. Et vous, en tant qu'accompagnant, c'est ce que vous apprenez à faire, c'est à piloter l'équipe, ici, pour la mettre en mode dynamique collective, pour à la fois revenir sur les points forts, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui répond à ses priorités, et qu'est-ce qui serait important d'améliorer demain, à moyen terme, sachant qu'on y met avec un minimum de temps, d'argent, d'énergie, etc. On va donc lister des actions et après, on va les mettre en place dans trois semaines. D'accord ? Et quand on quitte le groupe, le manager, ici, avec son produit, alors vous, en tant qu'animateur, ce que vous avez besoin, c'est d'en faire un tableau papier pour faire ce truc. Ça s'apprend. Et ensuite, il y a des actions qui vont se mettre en place, des petites actions, mais comme elles sont cumulées, des petits ruisseaux faisant vite, des grandes rivières. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ici, on sait déjà, dans trois semaines, ce qu'on va évaluer. En l'occurrence, il y a quatre points qui vont être évalués. Un, quelles sont les actions qu'on a mises en place et qui ont fonctionné de manière positive ? Et tous les services réunis, ici, vont donner ce feedback. Chacun va dire, nous, voilà ce qu'on avait décidé et qui fonctionne. Ça vous parle ? Très important qu'on ait ce retour collectif. Imaginez qu'on est à la phase de bilan. Vous avez donc un papier sur lequel, vous savez qu'on va faire un premier tour de table pour savoir qu'est-ce qu'on avait décidé à l'époque, que vous avez mis en place et qui a fonctionné. C'est la première chose. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on avait décidé de mettre en place et qui, pour des raisons variées, n'a pas fonctionné ? C'est positif ou négatif ? Non, c'est pas négatif. C'est positif aussi. Bah, on avait décidé de faire des réunions tous les vendredis matin et on s'est abusé en compte que c'était pas possible. Voilà. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne idée, mais on n'a pas pu le mettre en place. Donc là, on évaluera si c'est une idée qu'il faut mettre en place pour plus tard ou pas. Oui. Et c'est très important qu'ici, on puisse faire un tour de table où chacun dit, bah voilà, je m'ai décidé qu'il n'a pas fonctionné. Tout de suite ? Oui. Ensuite, on va chercher la troisième chose qui va être le terrain le plus important, c'est qu'est-ce qu'on avait pas décidé à l'époque, mais qui s'est décidé par la suite ? Oui, pourquoi ? Parce que quand t'as mis un groupe sur une demi-journée en créativité sur un, qu'est-ce qui nous permet de gagner en qualité de vie ou en performance au sein du service, t'as plein d'idées qui vont arriver quand c'est bien animé. Je t'assure ? C'est incroyable. Mais il se trouve que quand t'es parti dans cette dynamique collective, toi qui travaille dans le service, le lundi, le mardi, le mercredi suivant, t'as le ciboulot qui continue à fonctionner. Et donc, on va voir qu'il y a des tas d'idées qui vont se mettre en place et qui vont arriver après la séance de travail. Donc la richesse la plus grande, c'est celle-là d'ailleurs. Et c'est ça qui est puissant parce que le groupe se met en mode créativité dans les actions. Le problème, c'est que quand il y a beaucoup de créativité et qu'on ne peut pas les mettre en place par manque de moyens, du coup ça va créer plein de frustration. Non mais oublie cette idée-là. C'est jamais arrivé ce truc-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as canalisé les gens sur des actions concrètes. Tu leur as dit, tu me fais le minima. Tu me dis que tu peux faire trois, fais déjà moi un. Voilà. En fait, on va les engager sur des actions qui va leur prendre minimum, maximum 15% de leur temps, pas plus, en termes de transformation. Tu vois ? Et éventuellement, il y a d'autres trucs qu'ils vont faire en plus. Voilà. Donc, nous, on évalue en termes de trois, les éléments qui ont été mis en place, en plus de ce qui a été décidé. Et c'est là que vous aurez les plus gros listings d'ailleurs. À chaque fois, on va leur faire évaluer quelles conséquences a eu en termes de résultats et qu'est-ce que ça a généré comme confort dans l'équipe. D'accord ? Et enfin, on fera une pause. Et la dernière séquence, c'est vraiment structuré. La séquence que vous avez eue, s'il y avait du temps, de l'énergie, de l'argent à investir dans les trois à quatre mois qui viennent, selon vous, où est-ce qu'il faudrait le mettre ? Et là, vous avez tous les managers qui vous font un autodiagnostic de performance en vous indiquant exactement où il faudrait mettre le coût de tournevis, d'investissement, etc. Ça, c'est le dernier point qu'on va évaluer. Et fort de ça, on va partir après sur l'orientation. Là, t'as une réponse collective et participative. Et quand elle dépend d'un seul homme ? Elle dépend... Non. Enfin, comment ça dépend d'un seul homme ? Non, mais j'ai compris. Ton schéma, il est très bien fait. Je le comprends très bien. À demain. La réponse, elle est collective et participative à la solution. Oui. D'accord. Et l'action commune. Mais quand... Non, mais c'est le manager qui évalue ça. Oui, d'accord. Qu'il soit impliqué dedans. Mais il est quand même impliqué parce que je te rappelle que le manager, c'est lui qui est le pilote. Oui, d'accord. Je ne vais pas tout donner là. C'est cinq jours de formation. Oui. Mais ça, tu l'apprends en tant que coach. Tu apprends que celui qui mène le truc... C'est le leader. C'est le leader. C'est toi, tu es patron du service. D'accord. Toi, tu es le premier responsable. Tu es un leader, porteur d'un sens commun. D'accord. Et ta mission... Tu es un leader pour aller voir les moyens et tu répartis les parts. Oui. Moi, je vais t'aider à faire ça. Parce que toi, tu auras besoin d'un animateur type neutre qui sait faire ça. Après, tu vas apprendre à le faire. D'ailleurs, dans la suite, ce qui est prévu, c'est que tu vas apprendre à piloter, à animer et à motiver ton groupe. Là, il y a des paramètres à devoir intégrer. D'accord. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, il y a des tas de vidéos qui l'expliquent très bien sur Internet. Je propose d'aller voir sur Internet. Mais au vu de l'heure qu'il est, je vous propose de dire qu'on stoppe. Oui. Juste une question. C'est que tu as dit que c'était applicable dans toutes les relations. Est-ce que dans une classe ? Dans une classe ? Oui. Alors, moi, je l'ai fait dans des écoles supérieures de commerce. Oui. Où, vous savez, c'est des jeunes qui sont embarqués pour un an ou deux ans de travail dans une classe commune. Donc, la question, c'est toujours... Voilà. Moi, ma question, c'est dans le cas où ce sont des jeunes évidemment qui n'ont pas choisi d'être là. Oui. Quand vous débarquez les réunis sur les valeurs qui les ont amenées à être là, c'est là que je m'interroge. Alors, c'est la question, c'est ça qui est intéressant. Ils n'ont pas choisi d'être là. D'accord ? Oui. Ils sont où, d'ailleurs, au passage ? Ils sont. Ils sont où ? Dans un cours de... Peu importe de cours. Parce que quand il y a des problèmes dans un cours de classe, quel que soit le cours dans lequel le problème se pose, c'est entre les élèves, il y a des conflits et il y a plus moyen justement de... Ok. Mais donne-moi un exemple de cours. Un cours de philo. Un cours de philo. Un cours de philo. Donc, tu as des jeunes qui ne savent même pas ce que c'est que la philo. Oui. Voilà. Et toi, ce que vous voudrez, c'est créer une cohésion d'équipe. Oui. En tout cas, il y a des conflits qui s'installent entre les élèves et qui fait que le travail en commun n'est plus possible. Oui. D'accord. Alors, si tu es dans des situations qui sont trop compliquées, si tu n'as pas le métier, ça va être compliqué. D'accord ? Moi, je te dis ce que je pourrais faire, mais j'ai une expertise dans le domaine. D'accord ? Si j'arrivais dans une classe où il y a des gros conflits. Première chose que je ferais, je dirais les gars, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques conflits entre vous. Le cas ou pas ? Pourquoi ? Parce que je sais que la première chose que je vais faire, c'est écouter la position. En fait, quand tu es arrivé dans une équipe, tu as quatre grandes catégories de positionnement. Soit les gens sont en confort. Je te prends l'exemple d'une grosse entreprise d'assurance dans laquelle je débarque. D'accord ? Et les gars, tu sais ce qu'ils me disent ? Monsieur Pironet, on est content que vous soyez là. On sait très bien que vous êtes le quatrième ou le cinquième. De toute façon, la collision des clips n'a jamais rien changé. Donc, vous savez quoi ? On va commencer par regarder où est-ce qu'on va aller déjeuner à midi. Vous assurez, c'est vrai ? Et là, le gars, il est branché sur son radiateur. On a repéré un super resto. Toi, c'était plus tôt. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu commanderais ? Non, mais il est 9h15. Et je dis, bon, écoute, c'est sympa, mais ok, bon, d'accord, je mange ça. Et puis, les gars, je leur dis, bon, mais qu'est-ce qui vous motive à être là ? Ah, mais nous, rien. De toute façon, c'est pas contre vous qu'on en a, mais ça sert à rien ce qu'on va faire. Vous êtes le cinquième. Et là, moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? J'écoute, je les accueille. Et si je veux les aider à changer, ici, comme ils sont là, dans le confort, d'accord, il faut que j'aille chercher des zones de frustration. Parce que si j'ai pas des zones de frustration, vous ne ferez changer personne là-dedans. D'accord ? Donc, la stratégie, tout ça, ça s'apprend. C'est-à-dire que quand vous cernez des gens ici, d'accord, je vais les amener là. Si maintenant, ils sont là, en l'occurrence, là, on est dans la phase 2, c'est-à-dire que les gens ne sont pas bien, en l'occurrence, ils sont en conflit. Là, c'est plus facile à gérer si tu sais comment faire.